là c'est mieux du coup je trouve un si je peux me permettre la roue est un peu coupé et le haut il est vachement à ma place non c'est très bien ouais bah oui ok voilà c'est parfait bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je teste la mt 09 sp 2021 pourquoi la sp parce que la concession n'avait pas une moto enfin n'avait pas la mt 09 normale donc ils n'avaient que la sp bon bah je m'en contenterai et je l'avais prise pour pour la tester contre la mt 09 2020 de mon pote yohann la vidéo que vous avez dû voir certainement qui est parue la semaine dernière là ils me l'ont prêté un week end donc je remercie énormément la concession au demar toulon parce que je suis avec une amie rachel et on en profite pour faire une balade moto sous ce temps délicieux la face avant qu'il faut aimer alors dites moi dans les commentaires si vous aimez parce que moi je je j'oublie quand je suis au guidon mais c'est vrai que dès que je descends sur non bon voilà on a une selle très sympa on a un shifter qui fonctionne super bien on a une moto qui est plus large du réservoir mais qui garde la même contenance 14 litres allez je monte dessus hop alors qu'est ce que j'aime j'ai les pieds à plat de chaque côté sur sol plat évidemment je mesure 1 mètre 72 avec des jambes de 86 cm et sont pas loin d'être tendu quand même buste droit je suis déjà sur les poignets voilà je suis déjà sur les poignets j'ai mesuré le guidon à 73 cm de large or en bout les pieds les pieds sont moins reculé que sur l'ancienne sur l'ancienne je me sentais vraiment comme ça voilà imagé je me sentais comme ça sur l'ancienne là je suis plus redressé au niveau du guidon et les pieds plus avancé ce qui fait que au lieu de faire ça tu vois mon angle il fait ça tac tac il ya un centimètre d'écart entre les reposes pieds de l'ancienne et cela donc c'est pas non plus je passe pas de ça à ça non plus évidemment mais au ressenti je me sens plus recroquevillé rachel tu fais 1 mètre 68 1 mètre 68 tu m'as laissue pour voir un peu comment tu te sens alors bon là j'ai la combi donc ouais pas super super voilà avec un jean je pense que mes pieds ils toucheraient plus le sol tu vois ouais ouais mais là ça va encore là ça va c'est limite je pose les pieds à placer des grandes jambes ouais pour 1 mètre 68 j'ai des grandes jambes parce que tu touches de chaque côté je n'ai pas de parler de chaque côté en inclinaison tu es bien en inclinaison je suis droite assez droite même plus que sur ma z tu vois elle a un z 1000 pour comparer tu vois mais la mime c'est très 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 compact très ouais et là ça fait droit même le réservoir il est vachement plus large ah ouais 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 c'est vrai maintenant que tu le dis ouais ouais tu as vu là ça fait genre limite c'est un plateau un plateau pour manger régulateur et hop voilà c'est ça ok bon nickel on va que tu essayes un de ces quatre ouais carrément bon allez c'est parti maintenant avec les belles routes qu'on a on va rouler allez le moteur il est chaud je vais le démarrer attention attention tu ne me double pas à 200 cette fois ci pas en wheeling à 200 non je l'embête parce que je rigole elle n'est pas je n'ai pas non plus alors les modes de conduite je vais commencer à 4 4 ça veut dire rain 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 moins quoi voilà sonorité alors mon pote yohann qui à la 2020 m'a dit que le mode 4 ne servait à rien puisqu'il était trop souple ben regarde ah ouais moi j'adore parce que en ville il te pousse pas au crime tu vois tu as vraiment de la douceur dans la poignée et c'est très cool tu as moins cet à coup que tu as sur le mode 2 et 1 parce qu'attention tu l'as toujours à coup on n'en a pas parlé dans la vidéo comparative mais tu as toujours à la remise des gaz le petit clac clac allez je passe en mode 2 en fait pour t'expliquer il ya quatre modes de conduite 1 2 3 4 et moi je me sers que du 4 en ville et 2 et 1 2 c'est quand je veux rouler un peu plus dynamiquement voilà déjà ça ça rigole beaucoup moins là purée et après 1 c'est quand je vois une une ferrari ou une porsche qui veut se frotter à moi bon ben là paix à son âme non je déconne 1 c'est quand vraiment je veux plus de réactivité encore oh ce shifter il est trop top alors j'aime bien la 2020 j'aime bien la 2021 je serai pas quelle moto choisir entre les deux il y en a une tu vas te bagarrer contre la partie cycle parce qu'elle va être un peu plus souple mais le moteur est ultra plaisant et elle est plus elle est plus safe en fait les limites pour retrouver plus tôt avec la 2020 tu les retrouves plus tard la gare 2021 tu vois oh la vache sans quoi là en deux allez je passe en 1 alors c'est facile à la cour c'est facile à prendre en main je vais me calmer parce que là on est en agglomération j'ai l'impression en fait tu regardes juste la flèche du haut paf 4 3 non ah non oui pardon j'accélère faut juste décélérer enfin lâcher l'accélérateur et et tu passes tes modes comme ça tranquillement et si jamais tu veux changer le traction control c'est la petite gâchette là tac et là cette fois ci on est en traction control bon là c'est en m ça veut dire utilisateur ça veut dire que j'ai vraiment tout mis quasiment à zéro enfin j'ai mis moins que le 1 en intervention et j'ai remis voilà mes modes de conduite voilà je laissais en 1 et là c'est bien plus explosif mais attention si tu la cherches un peu elle va encore danser un tout petit peu mais vraiment quand tu vas chercher son potentiel voilà donc elle est guérie oui mais pas à 100% il y a encore un petit peu de choses à faire et bien en fait c'est simple maintenant que je percute c'est l'amortisseur de direction la dernière étape de cette moto c'est l'amortisseur de direction c'est inévitable si tu veux vraiment qu'elle devienne scalpel qu'elle se scalpelise comme on dit dans le jargon fa bike et bien pour qu'elle se scalpelise tu lui mets un amortisseur de direction de qualité et le shifter il est à la fois doux et précis il y a marqué QS ça veut dire le quick shifter là j'accélère donc j'ouvre les gaz la flèche verte ça s'allume vers le haut donc ça veut dire que j'ai l'autorisation de passer le rapport en shifter et si jamais je coupe les gaz à 100% pouf voilà là je peux rétrograder en shifter donc parfois ça ne s'allume pas ça veut dire que j'ai pas le droit d'utiliser le shifter bon et ça ça t'apprend beaucoup sur l'utilisation d'un shifter je trouve ça très bien bon après tu le regardes plus quand tu connais la précision n'a plus rien à voir alors forcément ça c'est la SP donc elle a des suspensions plus sport mais là je parle de géométrie c'est bien plus précis après le confort c'est différent c'est plus souple sur la classique mais la géométrie c'est la même donc en précision on est sensiblement sur la même chose belle route bonne moto vous avez remarqué j'ai pas utilisé belle moto je suis chiant avec l'esthétique mais là sérieux sur celle là je je peux pas quoi beau temps belle route bonne moto voilà ce que je veux dire et ça change un peu de mes routes habituelles le goudron est tout neuf là l'électronique embarquée est vraiment précis ça ça fait très 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 plaisir je me sens safe en fait à son guidon le moteur est plus plein mais l'ancien j'ai rien à lui reprocher honnêtement ok il est plus plein ok c'est plus c'est plus bas ça réagit plus bas mais waouh le moteur de l'ancienne n'avait déjà rien à rien à être rien à avoir comme modification c'est la classe qu'elle a papapa les meufs sur les sportives ou sur les roadsters vénères je sais pas vous hein mais c'est assez excitant quoi bon en parlant moto là-haut je m'égare alors autant c'est une moto qui est réputée de cabrer non-stop et c'est vrai mais autant quand je déconnecte toutes les assistances elle ne pense pas qu'à lever mais en fait si tu veux la lever tu la lèves si tu ne veux pas la lever tu la lèves pas j'ai vu bah en fait je l'ai essayé samedi puisque je l'ai eu ce week-end et samedi je l'ai essayé on a fait un tournage avec Johan qui malheureusement a mal fini les caméras n'ont pas enfin elles ont merdé et donc quand je suis rentré chez moi je me suis précipité sur les essais c'est ce que je fais à chaque fois j'essaye la moto je donne mon avis puis je vais voir les essais et je suis tombé sur une vidéo d'un confrère Varroa ou du 13 bref Kubens et il a celle-là il a celle-là de chez Audemars oh il la lève toutes les deux secondes d'ailleurs fais voir je vais te montrer pardon ouais pour vous faire un aveu en fait c'est pour ça que j'ai fait ça pour vous faire un aveu pour être un peu moins débile c'est la première moto hier on était dimanche je suis allé faire un tour voilà une belle balade tranquillou seul tu vois en 4 ans de Youtube et toutes les motos que j'ai essayé c'est la première fois que je tente de lever avec une moto c'est la MT-09 2021 je fais mes premiers wheelings volontaires avec celle-là c'est pas une vanne c'est pas une vanne je me suis surpris à vouloir la lever et à mettre des coups de tirette tu vois tu vois en fait on dirait pas bon là on aurait dit un singe tu vois qui secoue une cage mais on dirait pas mais j'arrive à la lever mais de la hauteur d'une carte de crédit bien sûr mais en tout cas c'est la première fois que je fais ça avec une moto pourtant il en est passé les motos entre mes mains mais je sais pas j'ai envie de le faire avec elles bah oui je vous ai pas montré la vue c'est beau hein lac de Carces à côté de Brignol au dessus de Toulon pour ceux que ça intéresse une route que j'affectionne particulièrement voilà et ça change un peu par rapport à mes essais habituels quoi le frein arrière qu'est-ce que ça donne ouais 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 alors sur la 2020 il était pas en reste là c'est pareil il est très efficace disons que comparé à sa cible principale qui est la la street triple le frein arrière n'a rien à voir là il freine l'avant nos soucis nos soucis si tu veux te remettre une burne en place active le levier le levier d'embrayage non réglable ça c'est un petit peu dommage parce qu'il est un peu loin voilà l'écran qui est difficile à lire parce que c'est petit donc c'est plutôt une moto de jeune on va dire vous voulez pas qu'il y ait des vieux qui montent dessus ou quoi les gars non c'est une blague mais c'est vrai qu'il n'est pas super facile à lire les lettres le lettrage n'est pas très gros shifter qui marche très bien partie cycle qui se place très bien sécurisante qui peut être upgradée avec un amortisseur de direction la sonorité est juste un régal mais un peu trop forte en ville notamment dans les parkings souterrains ou en ville dès qu'il n'y a pas de bruit ou quoi tu t'aperçois que la sonorité est très marquée les deux sorties dégueulasses sont vers le sol alors oui effectivement entre le phare et le pot je ne sais pas quel est le plus moche mais par rapport aux homologations malheureusement ils ont fait une marmite ignoblissime mais ça ce n'est pas une volonté des constructeurs si vraiment ils avaient le choix les constructeurs ils nous sortiraient des véhicules mon petit pote ne t'inquiète pas ce serait des trucs de malades de fou malades tu vois donc le pot et le phare sont moches qu'est-ce que je disais d'autres ? le pot oui il chante bien je trouve que pour un pot d'origine ça va quand on est au point mort bon ce n'est pas une super sonorité par contre dès qu'elle prend les régimes oh purée ça chante bien c'est magnifique c'est enivrant la puissance est là le couple est là c'est enivrant en fait c'est ça ça te séduit ça t'emmène et ça te berce tu vois et tu te bats moins contre la participe alors est-ce que les propriétaires des 2020 2019 2017 est-ce que vous avez essayé la 2021 si oui n'hésitez pas à donner vos retours c'est vous qui êtes les meilleurs essayeurs vous le savez je le dis de plus en plus parce que je le crois depuis longtemps c'est vous qui avez le ressenti de votre machine au quotidien donc vous allez essayer une machine tout de suite vous sentez la différence pour la petite anecdote hier je l'ai fait essayer à un pote Martin qui a une CB1000R et bien en fait il m'a dit Fab je n'ai aucun retour d'information parce que c'est trop facile c'est trop trop quoi trop tout est trop quoi ça freine trop bien ça accélère trop bien ça tient trop bien la route c'est trop bien mais je n'ai pas de retour d'information comme sur les vieilles motos et effectivement moi j'ai pris sa moto sa CB1000R pendant que lui essayait la MT09 et je me suis dit c'est quoi ce dinosaure non mais attends un CB1000R de cette année là je ne sais plus dire de cette moto que c'est un dinosaure franchement j'avais mal au bras j'étais tu vois c'était physique j'étais j'étais recroquevillé dessus c'était un cauchemar un cauchemar mais mais voilà lui il préférait ça bon c'est quand on passe d'une moto à l'autre que je dis ça j'avais l'impression que c'était une moto des années 60 c'était lourd ça freinait pas c'était très compliqué quoi bon ben j'arrête cet essai de cette génialissime moto franchement j'ai kiffé en fait j'ai kiffé on va voir si Rachel veut l'essayer hey wonder woman tu veux l'essayer pour nous donner ton avis ouais allez go je te fais confiance roule à ton niveau je te suis j'aime bien la Z1000 la Z1000 énorme c'est pocket j'adore on dirait que je me retrouve sur un vaisseau je kiffe ça pousse comme elle pète magnifique oh la la c'est maniable j'adore c'est ramassé de toute façon vous avez vu que j'aimais bien la Z1000 parce que j'en ai déjà fait l'essai de la dernière et j'avais beaucoup aimé cette bécane animal oh la la ça s'inscrit bien c'est là la moto elle me dit vas-y Coco vas-y 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 tu vas voir vas-y augmente la vitesse là mon pote oh la la c'est racé ça a envie de ça a envie d'en découdre et le freinage ça donne quoi ah ouais il faut forcer quoi ouais ouais j'en rajoute c'est sûr ça n'a rien à voir avec la MT-09 ça n'arrive pas ça gêne avec ma boîte ah bon pourquoi il y a un truc qui t'embête ouais le carter mais non attends déconne attends deux secondes t'es voir t'arrives pas à freiner mais si là tu freines là ah mais la botte elle ah ouais d'accord t'arrives pas à cause de la botte sérieux ah merde ah ouais c'est ouf elle est légère elle est légère on va se faire un debrief après tu vas nous dire tout ça t'as un shifter up and down c'est à dire que tu touches pas l'embrayage essaye dès que t'es au dessus de 3000 tu vois là je lui ai dit d'essayer le shifter elle est en train d'essayer ça fait bizarre un shifter au début moi je sais que la première fois ça m'a choqué parce que ça donnait une grosse secousse à la moto et même si le shifter de la MT-09 SP 2021 blablabla et nous il reste quand même euh métallique je veux dire tu le sens passer le rapport bien sûr donc c'est pour ça que pour quelqu'un qui débute avec le shifter c'est ça peut être perturbant sur les premiers passages de rapport bon Miss Rachel tu as ce Z que j'ai adoré t'es compact dessus elle a qu'une envie c'est d'arracher le goudron ouais ah j'aime beaucoup aussi ouais ça vaut rien que je l'ai acheté ah ouais c'est clair euh bon t'as essayé la MT-09 est-ce que tu as aimé ou pas non tu vois dans les yeux d'une fille là on va vraiment demander à une fille honnêtement oui non parce que je me sens pas à l'aise ah ouais dessus ouais elle a eu une XJ6 maintenant la Z1000 t'as eu que ces deux que ces deux oui peut-être parce que je suis encore débutante mais euh je me sens pas à l'aise déjà elle est un peu plus haute que celle-ci ah oui ça c'est sûr et le guidon aussi ouais le guidon il est haut j'ai l'impression d'avoir une Harley ouais tellement que c'est haut c'est comme ça et puis c'est tout léger comme dirait un Zélo bah oui justement c'est léger c'est fin donc c'est facile c'est censé être facile ouais voilà pour certains qui disent c'est facile toi t'as pas aimé pourquoi ? non j'ai... bah comment expliquer déjà le point de patinage le moteur ouais le point de patinage il est un peu haut le levier il est d'embrayage il est vachement plus mou que le mien le mien c'est un bout de bois quoi en fait tu veux sentir quelque chose je veux sentir quelque chose ouais et puis même j'ai pas l'habitude moi des 3 cylindres ou bi ça c'est un 3 ça c'est un 3 ouais moi j'ai plus l'habitude des 4 cylindres ok donc du coup les 4 cylindres c'est plus souple plus ça pardonne mieux par exemple on est pas obligé de tomber un rapport dans les virages ou quoi ouais ouais tu peux jouer sur une seule vitesse voilà c'est ça surtout au niveau du carter ça me gêne beaucoup avec ma botte pour freiner je sais pas si t'as vu de derrière comment ça faisait non j'ai pas vu de derrière mais j'ai vu quand je suis venu te voir tu vois étonnamment là ça rejoint ce que tu me enfin ce qu'un pote m'a dit parce que hier quand je suis allé rouler j'ai fait l'espigulier et il a une CB1000R ouais tu vois je vois ce que c'est les anciennes phases oui et en fait il me dit Fab quand j'essaye celle là j'ai aucun retour d'information tout est trop facile tout est trop lissé ça accélère bien ça freine bien ça débraye bien ça freine tout bien mais il me dit j'ai pas le combat que j'ai avec une vieille machine voilà c'est ça tu vois et toi tu me dis la même chose avec un Z qui est totalement épuré de toute électronique et lui pareil il n'y a pas d'électronique et il me dit je veux me battre entre guillemets avec la machine je veux sentir quelque chose ouais en gros c'est ça j'ai l'impression c'est tout comme dans un nuage en fait tu appuies mais je ne sais pas si ça a fonctionné je ne sais pas c'est un peu bizarre ah ouais d'accord tout est trop facile tout est trop facile et après dans les virages bon je ne suis pas trop j'ose pas pencher j'ai peur de ouais ça après c'est la confiance à acquérir avec les kilomètres c'est ça parce que c'est la légèreté en fait moi j'aime bien sentir que ça écrase bien le bitume et là j'ai l'impression mais là effectivement il est beaucoup plus haut et puis le levier il est vachement je ne sais pas si je l'ai dit mais il est mou l'embrayage l'embrayage voilà par contre le shifter ça passe comme dans du beurre ça t'a fait bizarre un peu ouais c'est la première fois que j'essaye avec un shifter et ça passe comme dans du beurre mais au début ça t'a pas un peu donné des secousses non 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 ça va ça va ouais ça m'avait choqué au début c'était sur une portée d'accord et ça m'avait en fait j'avais l'impression de reculer tu sais d'accord ça m'avait trop bizarre et ouais c'est franchement c'est ben ça étonne quoi et après des fois je me dis mince j'ai utilisé l'embrayage c'est l'habitude en fait de ne pas avoir de shifter c'est ça bon ben Rachel merci beaucoup pour ton ressenti tu vois je pensais que tu allais dire elle est trop bien elle est trop facile trop légère et tout comme quoi on a tous des ressentis différents que ce soit garçon fille expérimenté ou pas expérimenté parce que moi perso je me verrais dessus mais au quotidien ah ouais d'accord j'adore en fait mais moi en même temps je suis un peu je suis chiant comme gars parce que j'aime tout j'aime les vieilles motos j'aime les motos récentes j'aime les roadsters j'aime les sportives tu vois j'aime tout type de moto et toute année donc c'est pour ça que ça ça me plaît parce que je suis pas un gars chiant quoi et puis t'es à l'aise sur toutes les les bécanes quoi ouais à peu près toutes ouais donc c'est pour ça que moi j'adore cette bécane et autant à cause des réputations sur internet et tout en fait je la détestais cette moto jusqu'à ce que je l'essaye il y a deux semaines avec l'ancien modèle avec le modèle 2020 ouais mais j'étais tu vois influencé par les hondis quand je l'essayais j'ai dit mais elle est trop bien cette bécane bon je savais qu'elle était bien tu vois mais d'un autre côté je la détestais parce que parce que t'aimes détester la MT-09 tu vois c'est un saucisson quoi c'est un peu comme la MT-07 c'est la moto que tout le monde a c'est ça voilà c'est ça tu l'as détestée parce qu'il faut la détester ouais c'est ça c'est la bête de tout le monde mais alors que tout le monde l'aime tu vois c'est ça et ça a été une révélation quand j'ai essayé la 2020 et la 2021 elle est très bien aussi très différente mais très bien aussi donc moi tu vois j'aime toi t'aimes pas non moi j'aime pas c'est pas une moto que j'achèterais en tout cas et le pote Martin qui doit avoir ton âge pareil d'accord plus jeune tu vois il m'a dit non et c'est quoi au niveau de la conduite qu'il n'aime pas bah tout trop facile pour tout il m'a dit trop facile au freinage embrayage tout 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 voilà bon Rachel merci beaucoup de rien on va continuer cette balade on va aller casser une graine et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Rachel en le cas on se fera un petit comparatif d'une bécane 1 de C4 ok ça marche c'est bien ça Z1000 contre autre chose j'en sais rien allez ciao à plus